Une des utilisations quotidiennes de la propagation du son est liée à ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler apparaît dès que soit l'émetteur du son, soit le receveur de ce son sont en mouvement. Ce mouvement relatif va faire apparaître des variations de fréquence, mais aussi des variations dans la durée de réception du signal. La seule façon de résoudre l'ensemble de ces problèmes est d'utiliser le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire les équations de droite. Illustrons cela sur un petit exemple. Je vais donc choisir un axe X et un axe T. C'est un mouvement à une seule dimension. J'ai un émetteur qui est en mouvement rectiligne. Son équation est X à tout instant T, est égale à une position initiale A indice E plus la vitesse de l'émetteur. V indice E fois le temps T. Imaginons un receveur qui lui aussi est en mouvement rectiligne, ici avec une vitesse plus grande que l'émetteur. Son équation du mouvement est bien sûr X indice R pour dire receveur, égale à la position initiale plus la vitesse du receveur fois le temps T. A un certain temps T1, l'émetteur se trouve à la position A indice E plus V de l'émetteur fois le temps T1. A cet instant T1, il émet un son qui a une vitesse C. L'équation du mouvement de ce son est donc la position à l'instant T1 de l'émetteur plus la vitesse du son C fois T moins T1. Je peux donc déterminer le temps T2 où ce son arrive au receveur en faisant l'égalité entre la position du son à l'instant T2 et la position du receveur à l'instant T2. Cette équation me permet donc de trouver T2 et j'obtiens que la vitesse du son moins la vitesse du receveur fois T2 moins la vitesse du son moins la vitesse de l'émetteur fois T1 est égale à la différence entre la position du receveur et la position de l'émetteur à l'instant initiale qu'était une certaine distance D. Ce son, à un moment donné, s'arrête. Cette équation de l'arrêt du son a lieu à un certain temps, disons T1. Mais les équations sont exactement les mêmes qu'avant, à savoir quand le son s'arrête à l'instant T2 pour le receveur. J'ai exactement la même équation. Donc C moins la vitesse du receveur fois le temps T2 d'arrêt, moins C moins la vitesse de l'émetteur fois le temps d'arrêt de l'émission T1 est égale à la distance qui séparait les deux objets. Je trouve donc directement la durée du son reçu et la durée du son émis simplement en soustrayant ces deux équations. J'ai donc C moins la vitesse du receveur fois le temps de réception, moins C moins la vitesse de l'émetteur fois le temps d'émission est égale à zéro puisque T moins D est égale à zéro. Cette équation qui relie le temps de réception au temps d'émission est évidemment la même si on remplace le temps d'émission par la période de l'émission. Et comme l'inverse de la période, c'est la fréquence, je trouve donc une relation entre la fréquence reçue et la fréquence émise. La fréquence reçue est C moins VR sur C moins VE multipliée par la fréquence émise. On peut compliquer le problème précédent en supposant que le son est réfléchi par le receveur et revient vers l'émetteur. Du calcul précédent, on peut déterminer l'instant T2 où le receveur reçoit le début du son. Connaissant l'instant T2 où le receveur reçoit le début du son, je connais aussi sa position X du receveur à l'instant T2. Le son repart, rebondit à cet instant T2 vers l'émetteur. Je peux donc écrire l'équation du mouvement du son qui revient. C'est évidemment la position du receveur à l'instant T2. Mais cette fois-ci, moins C, la vitesse est négative, fois T moins T2. Je peux donc déterminer quand ce son qui revient, donc l'écho, rencontre à nouveau l'émetteur en égalisant l'équation de ce son qui revient avec la position de l'émetteur à l'instant T3. J'obtiens donc une équation sur T3. J'insère dans cette équation la position du receveur à l'instant T2, la valeur du temps T2. Et je détermine ainsi la relation entre le temps T3 de première réception du son qui revient, de l'écho, par rapport au temps T1, le temps d'émission de ce son. Cette expression est tout à fait identique pour la fin du signal. La fin du signal avait lieu à l'instant T1 pour l'émetteur. Et donc l'écho se termine à l'instant grand T3, avec une équation exactement égale à celle où on avait petit T3, c'est-à-dire le début de l'écho pour l'émetteur. Je détermine donc aisément, par soustraction, le temps reçu de l'écho, la durée de l'écho reçu par rapport à la durée du son émis. Cette durée est aussi valable lorsqu'on parle de période. La période reçue et la période émise sont dans les mêmes relations. De même, la fréquence est cette fois-ci dans des relations inverses. Et donc la fréquence reçue par l'émetteur sera la relation inverse de la fréquence émise par l'émetteur. Le son, l'onde sonore, et plus exactement les ultrasons, pour ne pas gêner l'oreille, c'est-à-dire avec des fréquences inaudibles par l'oreille, est utilisé, bien entendu, en médecine. D'une part pour faire ce qu'on appelle de l'échographie, c'est-à-dire de l'imagerie, en utilisant cette fois-ci les différentes absorptions ou les différentes vitesses de propagation du son à l'intérieur des différents tissus, mais aussi grâce à l'effet Doppler pour mesurer la vitesse, par exemple, du déplacement du sang ou du mouvement des différentes valves à l'intérieur du cœur. Le petit film qui suit va expliquer la technique de l'échographie. Comment fonctionne une échographie ? L'échographie consiste à envoyer du son dans le corps vers les organes que l'on veut voir et analyser comment ce son est réfléchi par ces organes. On a tous vécu l'expérience de l'écho. Devant une paroi en montagne ou un immeuble en ville ou encore dans une caverne, on crie « Eh oh ! » et notre cri revient quelques secondes plus tard. Le son est une onde, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Quand les vagues heurtent la paroi d'un quai ou d'une falaise, elles se réfléchissent, du moins si la falaise est suffisamment lisse. Car s'il y a des aspérités trop grandes, le front des vagues est détruit. À partir de quand une aspérité est trop grande ? Eh bien, grosso modo, quand elle est de la taille de la distance qui sépare deux vagues successives, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Par exemple, pour les vagues de l'océan, qui ont une longueur d'onde de quelques mètres, une falaise avec des blocs de rochers désordonnés de plusieurs mètres à ses pieds va briser les vagues. Au contraire, un qui est bien lisse pourra même réfléchir les vagues de longueur d'onde de quelques centimètres produites par les bateaux. Le son produit par la parole a une longueur d'onde de l'ordre du mètre. Face à un immeuble moderne à la façade lisse, le son est donc réfléchi. Si l'on crie face à l'immeuble, l'onde sonore se propage jusqu'à la façade, puis se réfléchit et revient, nous entendons l'écho. Comme le son se propage dans l'air à 340 mètres par seconde, le temps de retour de l'écho sera de 2 secondes si l'immeuble se trouve à 340 mètres, le temps de faire l'aller-retour. Et bien sûr, on entendra l'écho que si l'on a crié suffisamment fort pour être entendu à 680 mètres, la distance totale parcourue par le son. Dans une pièce, les meubles devant les murs jouent le rôle des aspérités des parois et brisent l'écho. Mais dans une pièce vide, le son est très bien réfléchi par les murs. Si l'on est au centre d'une pièce de 4 mètres sur 4 mètres, le son ne met que 1 centième de seconde pour revenir à nos oreilles. On a l'impression que les lois résonnent, bien que ce soit en fait de l'écho. Si l'on était capable de mesurer avec précision le temps que met le son pour revenir, on pourrait en déduire la distance entre nous et le mur. D'ailleurs, c'est de cette façon que fonctionne la plupart des télémètres que l'on trouve en grande surface. On dirige le télémètre vers la surface, dont on veut connaître la distance, on envoie un bip sonore, on mesure le temps qu'il met pour revenir, et le tour est joué. La précision de la mesure dépend de la longueur d'onde du son utilisé. Pour ne pas gêner l'utilisateur, les télémètres utilisent un son dans une gamme de fréquences inaudibles, ce qu'on appelle les ultrasons. Ces ultrasons ont une longueur d'onde de 9 mm et la précision de la mesure sera donc de l'ordre du centimètre. Dans une pièce avec des murs de forme complexe, il suffit de déplacer le télémètre en face de chaque mur pour reconstituer le plan de la pièce. L'échographie fonctionne exactement sur le même principe. L'instrument utilisé, l'échographe, est un télémètre à ultrasons relié à un ordinateur. Celui-ci a pour tâche d'analyser les temps de retour du son pour reconstituer une image des organes qui réfléchissent le son. L'échographe a besoin d'une précision de l'ordre d'un millimètre et il fonctionne donc avec des ultrasons de très petite longueur d'onde, typiquement inférieure au millimètre. Pour échographier un fœtus ou un organe, on place la sonde au contact de la peau au plus près de l'organe ou du fœtus. On utilise un gel pour améliorer le contact entre la sonde et la peau pour que le son ne se réfléchisse pas sur la peau et entre bien dans le corps. L'échographie permet de visualiser l'intérieur du corps humain, mais elle peut beaucoup plus. Par exemple, on peut mesurer grâce à l'effet Doppler la vitesse de déplacement du sang à l'intérieur des artères, des veines ou du cœur. En effet, quand une onde sonore est réfléchie par un objet en mouvement, sa longueur d'onde est modifiée proportionnellement à la vitesse de l'objet. En comparant la longueur d'onde de l'écho à celle du son initial, on peut donc en déduire la vitesse de l'objet, c'est l'échographie Doppler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada